Tu me parles, justement, encore de campagne présidentielle. Donc, Éric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle ou pas ? Est-ce que tu peux nous offrir un scoop aujourd'hui ? Eh bien, moi, je vais te répondre. Il est président de Génération Z, le groupe de soutien à la candidature d'Éric Zemmour en 2022. Également président de l'étudiant libre, le magazine étudiant de la droite conservatrice. Aujourd'hui, Stanislas Rigaud est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour, merci d'en recevoir votre émission. Ma présentation n'est pas exhaustive. Est-ce que tu aurais, par exemple, un truc à rajouter sur, justement, ton parcours, sur toi-même ? Non, c'était déjà très, très bien. Je ne suis plus président de l'étudiant libre, du coup, depuis quelques mois maintenant. Le journal est en train d'être repris par d'autres personnes. Et en effet, je suis à la tête du mouvement Génération Z, dont on l'a lancé en mars dernier. Au moment des rumeurs sur la potentielle candidature d'Éric Zemmour, on s'est dit, pourquoi pas ne pas préparer le terrain en cas de candidature et donc préparer des structures locales et un mouvement efficace sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est quoi vos actions concrètes, justement, par le biais de Génération Z ? Moi, je les différenciera en trois grandes parties. La première partie, c'est le pur militantisme, c'est-à-dire collage, tractage, stické. Du militantisme terrain où les mecs, on a 3000 militants maintenant, qui se lèvent le matin pour aller coller, pour aller tracter sur les marchés, pour aller à la rencontre des gens. Donc vraiment du pur militantisme, notamment aussi lors des conférences d'Éric Zemmour, aller à la rencontre des gens qui y sont, leur parler, distribuer des... Enfin voilà, vraiment un travail de terrain très sympa à faire et toujours en plus avec d'autres amis, d'autres camarades du mouvement. Donc il y a vraiment une bonne ambiance qui se met aussi en place à ce moment-là. Le deuxième volet, il est sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui, c'est une arme, évidemment, dont on peut se passer pour une édition présidentielle. Les jeunes notamment, enfin, on fait une émission pour parler notamment aux jeunes aujourd'hui, mais tout passe par les réseaux sociaux quasiment. Personne ne s'informe par la presse écrite, en tout cas chez les jeunes. Donc pour nous, on a un vrai boulot sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Twitch, YouTube. Enfin voilà, je ne vais pas faire la litanie de tous ces réseaux sociaux-là, mais il y a un vrai travail à effectuer là-dessus. Et le troisième volet, c'est la partie structuration du mouvement. Parce qu'on a un mouvement qui, du coup, est un nouveau-né en réalité. On le s'est lancé il y a très peu de temps et on n'a pas les structures qu'un autre parti peut avoir. On n'a pas les structures dans de la France Insoumise, des Républicains. Donc nous, on a tout un travail à faire sur le terrain pour structurer, pour organiser nos départements de façon efficace. Et donc voilà, c'est ces trois volets-là sur lesquels on prend le plus de temps en ce moment avec Génération Z. Justement, c'est quoi un militant de Génération Z ? C'est de droite ? C'est de gauche ? C'est des déçus de Marine Le Pen ? C'est des déçus de LR ? Alors, c'est une question qui revient souvent et c'est une question à laquelle je réponds toujours la même chose. C'est que c'est quasiment impossible de faire un portrait robot du militant de Génération Z. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a, je dirais, trois grandes catégories de militants de Génération Z. La première, elle est donc des gens qui sont plutôt issus du Rassemblement National ou alors sympathisant, ou des gens qui votaient Marine Le Pen ou qui ont voté Jordan Bardella aux élections européennes. Et en plus, à travers ces catégories, il y a évidemment des sous-catégories. Après, il y a la catégorie de gens qui sont plutôt issus de la droite, dite les Républicains, Unis. Conservatrices ? Ouais, plutôt conservatrices, mais on a des gens qui viennent de chez Pécresse, quand même. Donc, il n'est pas forcément une petite conservatrice. Donc, je dirais, c'est la droite LR. En gros, de Wauquiez à Elzheimer, Scrant, Pécresse, donc des gens qui, justement, en ont assez de ces petites guéguerres d'appareils et qui veulent, en fait, un discours clair et précis. Donc, ça, c'est deux parties un peu politiques. Après, on a une troisième partie qui, pour le coup, elle, est composée d'une masse de gens indéfinissables, en fait, en quelques mots. Ça, c'est des gens qui sont des néo-militants, des primo-militants, des gens qui n'ont jamais fait de politique avant et qui, en fait, avec la candidature d'Héry Zemmour, se disent qu'il y a un nouveau discours. C'est vraiment des abstentionnistes, des gens soit qui sont abstentionnistes, soit qui étaient dégloutés à la politique, soit qui sont de la droite hors les murs et qui se disaient « Bon, ben, on attend une candidature pour... » « Parce que Marine Le Pen, ça ne me convient pas, les LR, ils ont été au pouvoir, on sait ce que ça donne, etc. » Donc, là, c'est vraiment le dernier tiers, en fait, mais qui est assez surprenant. Il y a vraiment de profils. Moi, pour tout vous dire, quand j'en rencontre certains, je me dis « Mais ils ne votent pas Zemmour, ces gens-là. » C'est pas possible. Et en fait, si, on en a beaucoup. Beaucoup de gens qui, en fait, et notamment plus dans des endroits qui pourraient paraître surprenants au vu de l'évolution d'Héry Zemmour, mais des gens qui sont issus du 9-3, on a une sélection dans le 9-3 qui est ultra active. Ils sont 25 dans le 9-3. Et en fait, c'est des gens qui sont plus en général d'origine étrangère ou alors qui sont de confession musulmane, mais qui disent « Mais en fait, moi, si je te dis Rézymon, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. » « En revanche, sur la sécurité, sur la tranquillité. » Mais il a raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans mes quartiers, ma mère, elle ne peut pas faire les sécours tranquille, en paix, ma sœur, elle ne peut pas se balader à certaines heures. Et en fait, c'est des gens qui nous rejoignent, après, ou sinon des gens des périphéries, de la ruralité, qui disent « En fait, on n'est plus écouté. » Et aujourd'hui, la campagne, les agriculteurs sont délaissés. C'est des gens qui ne se sont jamais intéressés à la politique et qui nous rejoignent. Alors, où nous tournons cette vidéo, Éric Zemmour n'est toujours pas candidat à l'élection présidentielle, donc il n'y a toujours pas de programme. Justement, si demain, Éric Zemmour lance son programme pour les élections et qu'il ne te convient pas à toi, est-ce que tu pourrais justement prendre une autre direction pour Génération Z ou même te mettre derrière un autre candidat, à droite ou même à l'extrême droite ? Je vais essayer de faire une réponse assez honnête. C'est-à-dire que si demain, son programme n'avait pas de rapport avec son discours et qu'il changeait totalement, oui, évidemment, qu'à titre personnel, je serais gêné. Donc ça, c'est la réponse honnête. Et inversement, je ne pense pas, vu que je suis la tête du mouvement, je ne prendrais pas tout le mouvement avec moi. Si demain, il y avait vraiment une ligne directrice de Zemmour qui ne correspondait plus, je laisserais le choix à chacun de prendre sa décision, évidemment. En revanche, si on n'est plus terre-à-terre, je ne pense pas qu'Éric Zemmour ait un programme qui ne soit pas en adéquation à ce que je pense, dans les grandes lignes ou à ce que j'attends d'Éric Zemmour. Pourquoi ? Parce que, mine de rien, Éric Zemmour a souvent tendance à le cantonner à des sujets comme l'immigration, la sécurité, etc. Pour autant, il a écrit des livres sur énormément de sujets, il a fait des émissions sur énormément de sujets, il a débattu et analysé beaucoup de sujets, alors que vous allez me dire, ce n'est pas forcément des propositions. C'est vrai, mais avoir au moins un diagnostic avec lequel on est d'accord est déjà une grande, grande porte d'entrée. Et en plus, c'est vrai que cette question-là peut se poser à beaucoup parce que ni Emmanuel Macron n'a de programme pour le moment, ni les candidats des Républicains, ni Philippot, ni les candidats du plan national, personne n'en a. Donc, à la rigueur, moi, je suis d'accord avec les diagnostics d'Éric Zemmour à quasiment 95-19%. Donc, c'est déjà une bonne perte d'entrée pour le soutenir. Stanislas, avec vite mon prénom, ça donne quoi ? Alors, je n'ai pas testé. Je n'ai pas testé. Moi, il me semble, c'est pareil, que je suis autorisé entre guillemets, il me semble, parce que mon prénom est dans le calendrier chrétien, et calendrier au petit temps d'âme. Mais non, je n'ai pas testé. C'est vrai, c'est un site très drôle. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement amusant de voir ce site se mettre en place et se répandre sur les réseaux sociaux. Vous êtes pour, vous, à Génération Z, vous êtes pour ce genre d'initiative comme peut faire, par exemple, la France Insoumise, avec le Discord Insoumis, Fiscal Combat, je ne sais pas si tu te rappelles, pendant la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Ce genre d'initiative qui permet un peu de rendre plus ludique les propositions d'un candidat, ça peut justement te plaire ? Alors, attention, sur le site vide mon prénom, ce n'est pas du tout les actifs des réglés et moi qui l'ont lancé. Oui, non, mais évidemment. Mais ce genre d'initiative qui pourrait justement être potentiellement lancé par Génération Z, par exemple ? On pourrait lancer des trucs amusants, évidemment, vers ce que c'est en plus l'un des buts des réseaux sociaux, c'est d'avoir un discours simplifié, pas simpliste, mais simplifié, pour parler au plus de monde possible. Après, dans le cas échéant, c'est un site parodique qui a été fait. Moi, j'essaie d'avoir le plus d'autodérison possible et je trouve ça très drôle qu'ils aient fait ça. Voilà, après, maintenant, on fera des sites comme ça, un peu amusants. On a un Discord, nous aussi, de Génération Z. Et voilà, c'est des plateformes sympathiques pour parler, pour discuter de façon un peu plus légère de certains sujets. Alors, qu'on soit d'accord, si un site pareil a pu être créé, c'est parce que les propositions d'Eric Zemmour peuvent être parfois un peu clivantes. Est-ce que tu peux comprendre que, justement, certaines personnes puissent être choquées par ce genre de proposition, certains jeunes, notamment, qui peuvent nous regarder aujourd'hui ? Est-ce que, justement, tu peux comprendre ce rejet par une partie des jeunes de ce genre de proposition ? Oui, totalement. Moi, je peux comprendre que les gens peuvent être heurtés, peuvent être choqués, peuvent être... Même certains scandalisés par les discours d'Eric Zemmour, par certains discours d'Eric Zemmour. Après, moi, j'ai envie de leur répondre deux choses. Non seulement, il ne faut pas se tantonner, pour le coup, à ce qui est dit dans un encart d'articles ou dans une vidéo qui dure 37 secondes balancée sur Twitter. Moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est à lire, à écouter en profondeur et à s'intéresser réellement à l'audition d'Eric Zemmour sur tous les sujets. Et d'ailleurs, je le dis pour être honnête, que chacun le fasse pour tous les candidats qui vont se présenter à l'élection présidentielle. C'est important de le dire parce que si on est caricaturaux, si on est juste dans l'idée de se dire « Lui, c'est droite, donc moi, dans ma tête, je suis gauche égale méchant », ou si alors on est droite et qu'on voit un type de gauche et qu'on dit « gauche égale méchant parce que dans ma famille, on est droite », on ne va pas s'en sortir. Là, on a eu une abstention qui a été phénoménale au régional. Pourquoi ? Parce que les politiques ont déçu, mais aussi parce que les gens n'ont pas pris la peine de s'intéresser à ce qui se passait. Donc moi, ce que je conseille aux gens de faire, en tout cas, c'est mon humble avis, mais c'est de au moins prendre le temps de comprendre pourquoi certains propos sont tenus. C'est-à-dire que sur le sujet, par exemple, des prénoms, c'est un sujet qui peut être dur à entendre. C'est-à-dire que quand on a un prénom qui, entre guillemets, ne correspond pas à ce que veut Eric Zemmour, on peut se dire mais c'est qui ce type, en fait ? Pourquoi il nous dit ça ? Mais moi, je dirais deux choses pour ça. Un, non seulement, il ne s'attaque pas nécessairement à la personne qui porte le prénom, il s'attaque en plus au système, au pouvoir en place qui ont refusé, qui ont enlevé les lois qui permettaient aux gens issus de l'immigration ou de pays étrangers de s'assimiler pleinement au pays. Donc, il ne s'attaque pas à l'individu. Eric Zemmour, ce n'est pas quelqu'un qui s'attaque aux individus, c'est quelqu'un qui fait de la politique pour la masse. Et moi, d'ailleurs, c'est ma conception. Moi, je ne fais pas de la politique pathos en prenant une personne et en disant que je fais de l'individualisation de la politique. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, surtout, c'est que dans le fond du fond, des pays comme l'Algérie, par exemple, ne sont pas des pays qui acceptent d'autres prénoms que les prénoms issus de leur structure. Et en fait, pour moi, c'est plutôt une preuve d'amour supplémentaire à la France que l'on donne quand on prend un prénom français. Et je rajouterais un troisième point, pardon. Moi, je ne dis pas je ne suis pas en train de dire ça. Moi, je suis juste en train de dire que, oui, si les gens qui habitaient en France et à qui la France a offert un mode de vie, à qui la France a offert du travail pour certains, à qui la France a offert une situation plus stable que dans leur pays d'origine, oui, si la condition, c'est de s'assimiler pleinement, de prendre les us et coutumes du pays et notamment, pourquoi pas, un prénom du cas anglais, moi, ça ne me choque pas. Et d'ailleurs, je pense que ça ne choquerait pas si on prenait ça en faisant un parallèle avec un pays étranger, en me disant, écoutez, il y a une famille française qui va habiter au Japon et au Japon, pour qu'ils deviennent pleinement japonais, ils prennent un prénom et une consonance japonaise. Si on pose la question comme ça, déjà, je pense que ça paraît moins scandaleux aux gens. Mais évidemment, quand on arrive et on dit Éric Zemmour veut enlever le prénom Mohamed, forcément, on se dit mais c'est qui ce type en fait ? Mais quand on se pose juste calmement deux secondes, est-ce que ça vous choque qu'on s'assimile pleinement à la culture d'un pays qui nous offre l'hospitalité ? Je pense qu'on doit se poser cette question-là et après, on peut en débattre. Et puis, je finis, j'ai dit deux points mais il y en a 17, pardon, si c'est vrai. Mais voilà, pardon, mais puis surtout, le dernier point, c'est que ce n'est pas l'angle de la campagne. C'est un micro-true de la campagne. C'est un point important, etc. Mais c'est rien à l'échelle de la campagne et de ce qui nous attend, des sujets, des enjeux majeurs de la campagne présidentielle et surtout de la viande à France. Donc là, vous parlez de campagne présidentielle ou en général avec Génération Z. Là, tu me parles, justement, encore de campagne présidentielle. Donc, Eric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle ou pas ? Est-ce que tu peux nous offrir un scoop aujourd'hui ? Eh bien, moi, je vais te répondre. Je pense qu'il va se présenter. Je pense que ça ne fait plus beaucoup de secrets. Je pense qu'en effet, il va y aller. Mais je ne peux pas parler à sa place. C'est-à-dire que les choses vont tellement vite et d'ailleurs, c'est ça qui est, à mon avis, formidable aussi, formidable et vertigineux dans ce monde un peu politico-médiatique, c'est que tout va si vite. Tout va tellement vite. C'est-à-dire que qui aurait imaginé il y a un an et demi qu'on aurait eu Covid et qu'on aurait été enfermé pendant... Je ne dis pas qu'on va avoir un Covid, je dis juste que tout va si vite. Donc, moi, je pense à titre personnel qu'Éric Zemmour va se présenter. Sinon, un, je ne ferais pas tout ça et de deux, ses déclarations récentes laissent quand même à croire qu'il est en bonne voie pour prendre ses décisions. Mais je ne peux pas parler à sa place et surtout, je ne sais pas s'il a pris sa décision ou s'il a choisi une date, Qu'est-ce qui lui manque ? Éric Zemmour. Pour se présenter. Oui, je comprends. Je ne sais pas s'il lui manque grand-chose. Je ne sais pas s'il lui manque grand-chose. Il a testé, mine de rien, auprès des Français, une part des Français, sa potentielle popularité, son potentiel électoral, son adresse-sondage ou dans les salles qu'il remplit à droite à gauche. C'est-à-dire que là, il a fait Nice-Toulon remplir à bord. Il fait Lille ce week-end remplir à bord. Il fait Michel-Lonfraise et Mour 3500 places remplir à bord. Il y a une attente. Son livre est un best-seller. Il est en train de partir comme des pupins. Et lecteur ne veut pas dire lecteur, évidemment, mais il y a quand même une petite attente. Et surtout, depuis la rentrée, il est passé de 5% à 13% au maximum. Et grosso modo, si on comprend des sondages, si on est honnête et qu'on regarde ça à froid, il tourne autour des minimum 10, maximum 13. Donc, pour l'instant, il doit être à peu près à 11-12 dans les pires scénarios pour lui ou dans les scénarios à peu près stables. Donc, il a testé tout ça. Il a testé de voir si les gens le voulaient, si les gens étaient intéressés potentiellement par sa candidature. Et le fait est que ça semble se dessiner. Donc, je pense qu'il a pris tous ces éléments-là et il a dit « Est-ce que je suis attendu ? » Est-ce que les gens veulent que je me présente ? Est-ce que j'ai un potentiel électoral ? Est-ce que j'ai des équipes pour ça ? Et nous, à notre petite échelle, on a aussi prouvé Eric Zemmour, à mon avis, que s'il y allait, il pouvait avoir déjà 3 000 militants sur le terrain. Et vous allez me dire « 3 000 militants, c'est rien à l'échelle de la France. » Mais il n'y a pas beaucoup de partis aujourd'hui, je vous assure, qui sont en capacité d'avoir réellement 3 000 militants actifs pour un mec qui n'est pas candidat. C'est-à-dire que le jour où il se présente, à mon avis, on a un bon de 2 000. Très honnêtement. Toi-même, toi, tu fais les plateaux télé, BFM, TPMP. Et surtout VL. Et surtout celui-ci, évidemment. Surtout celui-ci avec toi. Justement, c'est quoi la suite ? Pour le Génération Z ? Ouais. Eh bien, écoute, nous, ce qu'on attend, c'est qu'il se présente. Et après, quand il se présentera, on sera le, on l'espère, son mouvement jeune. C'est-à-dire qu'on sera comme les jeunes républicains, comme les jeunes insoumis, comme les jeunes avec Macron. On sera le mouvement jeune. Donc on aura un travail, comme je disais tout à l'heure, de militantisme pur, d'aide sur les tractages, d'aide sur les réseaux sociaux, d'appui lors des événements d'Éric Zemmour. Alors on aura un boulot très simple, en fait, de militant. Ça prend du temps, ça rassente de temps en temps, mais c'est surtout passionnant. Et puis je le dis aussi, d'ailleurs, aux auditeurs de VL, je ne vous demande pas forcément, si vous voulez rejoindre Éric Zemmour, rejoindre Éric Zemmour. Moi, je ne vais pas vous refuser cette chance-là, à mon avis. Mais engagez-vous pour la campagne. C'est-à-dire qu'on a le droit de critiquer, et qu'on a le droit de dire qu'un tel ou un tel, c'est une merde. Mais à mon avis, on a quand même moins de légitimité quand on ne fait rien et qu'on est devant son ordre. C'est-à-dire qu'il y a quand même pléthore de candidats. Personne, aucun candidat ne vous correspondra jamais parfaitement. Aucun, c'est impossible. Enfin, c'est quasiment impossible. Mais on a des candidats qui vont de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, des types qui passent, des souverainistes, des anti-souverainistes, des libéraux, pas des libéraux. Enfin, il y a tout. Dans tous les candidats qui sont annoncés, il y a forcément des gens qui vont correspondre un peu. Au moins, prenez le temps de vous engager, de lire les programmes et pourquoi pas d'aller militer. Ce que je veux dire, c'est que c'est au-delà de ça, au-delà du côté présidentiel, du devoir, à mon avis, qu'on a de servir la France et d'essayer de changer les choses dans le bien et dans la visée du bien commun. Il y a au moins une chose qui est sympa, c'est que le militantisme, c'est un truc marrant. Vous êtes avec des copains, vous rencontrez des gens, vous partagez des moments que vous ne partagerez nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens, voilà, un collage à 2h30 du matin ou très tôt, des traptages, des déplacements à droite à gauche pour aller soutenir votre candidat. Il y a un côté très humain et très sympa et que, de toute façon, je ne sais pas comment se finira la réaction présentielle. Moi, ce que je sais, c'est que je prends en sorte que je passe des bons moments. C'est stressant, ça peut être fatigant, mais c'est des vrais bons moments. On se retrouve avec des situations incroyables qu'on ne vit que là et c'est là où on se crée des amitiés, on voit des choses sympas et d'ailleurs, on dit souvent que le monde politique est un monde de pourri mais si on veut le changer, il faut aussi être dedans. C'est bien de dire que c'est tous des pourris, tous des pourris mais allons dedans. Allons dedans. Nous, moi, mon but, ce n'est pas d'avoir un parti avec Génération Z d'apparats chics, de mecs qui ne pensent qu'à leur poste, qui ne pensent qu'à être assistant parlementaire dans six mois. Moi, mon but, c'est qu'on ait un truc structuré avec des idées, des potes, des sections locales où il y a une bonne ambiance et cetera, et cetera. Merci Stenislas. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invisation.